La bande dessinée et Cyprien, a priori, ce n'est pas deux mondes qui se côtoient et pourtant là, les deux se sont rencontrés. Raconte-nous. Effectivement, c'est deux mondes qui ont l'air assez différents mais en fait, depuis que je suis tout gamin, moi je lis beaucoup de BD et j'ai fait beaucoup de dessins et j'adore raconter des histoires donc en fait pour moi c'était presque une évidence de pouvoir créer une bande dessinée dès que j'ai pu et dès que j'ai eu l'idée, j'ai contacté un dessinateur que j'adore qui s'appelle Paka et on a travaillé ensemble sur une bande dessinée. Finalement, ça peut matcher, les deux univers peuvent exister. Et donc ce que je comprends c'est que c'est un rêve de gosse qui se réalise de cette façon-là ? Bien sûr, quand on baigne comme ça dans la bande dessinée, dans des personnages, dans de l'aventure que je lisais tous les jours, beaucoup de mangas, beaucoup de BD franco-belges, pouvoir en créer une et de proposer des personnages et une aventure à d'autres lecteurs, c'est vraiment formidable. Moi je suis tellement content et surtout d'aussi faire durer l'aventure puisque voilà, on est au deuxième tome, le troisième aussi arrivera. C'est quelque chose en plus de ça, c'est pas un coup d'essai, c'est aussi dans la durée.